10 choses horribles qui arrivent quand vous ne faites plus l'amour A l'attraper l'idée que le sexe vous use. La science à parler Le sexe est bon pour le corps, le cœur et la tête. Le sexe est un antidote naturel qui contribue à la longévité, au regain d'énergie, à une meilleure santé, et agit contre bien des maux. Le manque de sexe a des incidences. La preuve par 10. Soigne les bobos de saison. Vous avez tendance à tomber malade en ces temps de printemps timide Le sexe serait particulièrement bon pour votre santé et celle de votre système immunitaire. En effet, il augmenterait lors des rapports sexuels, la quantité des cellules T, qui favorisent la récupération de l'organisme et en renforcent le système immunitaire. Le sexe réduit le stress. La première à partir du sexe, c'est la libido. Certaines personnes ont tendance à se barricader dans le travail pour extérioriser leurs frustrations charnelles. C'est dire à quel point sexe et stress sont intimement liés. Pour déstresser, abat les pilules, la meilleure solution est à portée de jambe, s'abandonner à la sexualité régule l'énergie et aide à rester zen. Comme la si bien dit tonton Freud, la libido, c'est de la pure énergie encore faut-il avoir un peu de vigueur et plus d'une minute de libre pour la bagatelle. L'abstinence sexuelle, ce fléau. L'abstinence sexuelle, qu'elle émane d'une volonté ou qu'elle soit liée à une maladie à son lot d'effets dévastateurs. La libido et par ricochet le sexe de l'homme sont mis à rude épreuve. Après une longue période sans rapport, des troubles de l'érection surviennent. Les rêves expriment votre sexualité enfouie. Moins vous ferez l'amour, plus votre en rêverait. Ça n'a rien d'anormal. Les songes érotiques sont des messages envoyés par votre subconscient qui en disent long sur votre libido. Les décryptés viendraient à découvrir vos pulsions, frustrations et complexes les plus enfouis. Rêver d'amour c'est en quelque sorte faire l'amour. Qu'attendez-vous pour sauter le pas s'habituer à ne plus avoir envie ? Comme pour l'abstinence sexuelle, moins vous êtes demandeur de sexe, plus votre libido sera aux abonnés absents et plus vous vous accoutumerez à ces passages avides d'abord passagers qui deviendront ensuite la norme. Vous passerez de l'absence ponctuelle d'envie à la perte d'humeur libidineuse. On vous l'accorde, les libidos ne peuvent pas constamment être sur la même longueur d'onde, mais avouez qu'il est temps de songer à rétablir un peu d'ordre. Vous vous détournerez de votre compagnon métro, boulot, libido ou dodo voilà ça quoi se résume votre vie de couple. Puis encore, les enfants, le travail, les corvées domestiques, vous ont bel et bien détourné de votre compagnon. Vous vous sentez las de tout et nourrissez de nouvelles envies, que vous ne souhaitez plus partager avec votre compagnon. Votre attention envers lui s'est diluée avec le temps. Il en viendrait à douter sérieusement de votre amour pour lui et de la solidité de votre couple. Sachez-le, la passion ne peut perdurer sans être alimentée. Confiance est le mot clé. Le manque de sexe induit irrémédiablement au manque de confiance en soi et inversement, une vie sexuelle épanouie booste l'estime de soi. Vous comprendrez mieux pourquoi certains hommes puisent leur assurance dans leur performance sexuelle. Se fier l'un à l'autre et se mettre en confiance c'est tout l'art amoureux. L'abstinence synonyme de risque accru de cancer de la prostate. Cette étude menée sur près de 32 000 hommes par l'Université de Boston, établit le lien entre le cancer de la prostate et le sexe. Il en ressort que le risque est 20 inférieurs chez les hommes qui éjaculent 21 fois par mois, comparé à celui des hommes qui n'éjaculent que 4 à 7 fois. Le sexe contre la sécheresse vaginale. Chez les dames, le sexe favorise la lubrification du vagin et renforce le périnée. Celles qui ne savent pas où se situe exactement cet étrange catalyseur de plaisir qui permet de bien ressentir le rapport sexuel, faites l'exercice de vous retenir ou de contracter les muscles du vagin. Le périnée c'est cet ensemble de muscles qui contrôlent l'ouverture et la fermeture de vos orifices. Sa maîtrise est de mise pour une vie sexuelle harmonieuse. Pour ce faire, misez sur les exercices de queugel. Serrez comme si vous reteniez une envie d'uriner, contractez puis relâchez. C'est aussi simple que ça à l'abri des MST. Le risque zéro de maladie sexuelle n'existe pas sauf pour les plus chastes d'entre nous. Cela ne risque pas de contracter des MST. Mais est-ce une raison suffisante pour faire l'impasse sur le sexe ? On vous ne le répétera jamais, la protection est de vigueur.